Elle sera la présidente de tous les Américains. A la veille de l'élection, Hillary Clinton s'est attachée à clore une campagne au climat délétère sur une note plus positive, se posant en rassembleuse. A Pittsburgh, en Pennsylvanie, l'une de ses dernières étapes, la candidate démocrate n'en a pas moins enfoncé le clou face à son adversaire républicain. Le choix dans cette élection ne saurait être plus clair. Il s'agit de choisir entre la division et l'unité, entre un leadership solide et stable et un électron libre ingérable. Entre une économie qui fonctionne pour chacun et pas seulement pour ceux qui sont au sommet et une économie qui est pensée et gérée pour ceux qui sont au sommet. A en croire, les derniers sondages, Hillary Clinton aurait une avance de 2 à 6 points sur Donald Trump, une avance confortée par le fait que le FBI ait définitivement renoncé à la poursuivre dans l'affaire des e-mails. Mais malgré le soutien indéfectible de ses fidèles, chaque vote gagné dans cette dernière ligne droite sera précieuse pour pouvoir faire basculer dans son camp les quelques états décisifs.